Aller au-devant des habitants pour recueillir leurs sentiments et réaffirmer la présence républicaine dans le quartier, c'est le but affiché de ce déplacement. C'est vrai que ces fameuses scènes de rodéo sont un petit peu récurrentes quelques fois et là forcément les habitants étant excédés ont dû appeler effectivement la police et après forcément ça a été peut-être un petit peu dégénéré. La police est effectivement intervenue en fin d'après-midi vendredi. Le conducteur d'une moto a été appréhendé et convoqué aujourd'hui pour être entendu. A l'issue ça a peut-être déplu à certaines personnes qui ont fait usage d'hommes mortiers qui n'ont pas touché ni les fonctionnaires de police ni leur véhicule sauf une pierre qui a touché à l'arrière d'un véhicule de la police municipale. A l'issue également il y a eu une poubelle de brûlée. La nuit suivante des feux d'artifice auraient à nouveau été tirés en début de soirée mais pour les autorités cela reste des incidents isolés. « Ça nécessitait quand même qu'on vienne réaffirmer à la fois ce rôle essentiel de la police nationale et municipale dans l'ensemble des quartiers et le fait que ce soit un territoire de la République et que tout le monde doit pouvoir s'y déplacer en sécurité. » Les acteurs du quartier se sont réunis cet après-midi pour analyser ces incidents et tenter d'apporter des réponses. Pour l'heure, aucun renfort des forces de l'ordre n'est prévu. En revanche, le centre social va rouvrir pour accueillir les jeunes du quartier pendant ses vacances malgré le confinement.